Bonjour à tous, je suis Fédérico Lobianco, chercheur chez Interdigital. Aujourd'hui, je vais vous parler de compression et notamment de comment l'entropie donne une borne à l'efficacité de compression, borne qui peut être plus ou moins atteinte par un codage arithmétique. Alors, quand on parle de compression, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours quand on s'envoie des données, des photos, des vidéos. Le but, c'est d'encoder les données, donc d'envoyer aussi peu de bits que possible, d'informations que possible, tout en étant capable de reconstruire avec très peu d'erreurs l'information originale. Pour avoir un désordre de grandeur, une photo, disons, paramètre typique non comprimé pèse 6 MB, ce qui donne pour une vidéo, un paramètre typique aussi, un rate de 1,4 gigabit par seconde. Vous imaginez bien que c'est énorme, surtout si on regarde pour une vidéo comprimée, une bonne qualité, atteinte déjà des 15 MB par seconde. Vous imaginez, il y a du travail à faire pour arriver là. On a deux types de compression, en fait. Compression avec perte, donc on envoie juste une partie des données et on essaie de reconstruire avec le maximum de qualité avec la partie de données qu'on a envoyée. L'exemple typique de ça, c'est la quantification. Donc au lieu d'envoyer nos données en précision 10, disons, on les envoie en précision 9 et on gagne un bit par donnée. Et on a une compression sans perte, lossless, où toute information est transmise et on fait des ruses, un peu des transformations pour qu'il y ait moins de bits à envoyer pour envoyer la même information. Par exemple, on peut faire des transformés de Fourier, des prédictions, donc essayer de savoir quel est le prochain pixel en sachant quels sont les pixels précédents, ou faire du codage, c'est de ça que j'ai parlé dans la suite. Souvent, on combine les deux approches. Donc on fait, par exemple, une transformation de Fourier et ensuite on quantifie les coefficients de la transformée de Fourier. Pour la partie codage, du coup, on a un modèle de proba. Là, on dit que le signal, on imagine que le signal est donné par une suite de variables aléatoires à valeur dans un alphabet fini de symboles. Les symboles, vous pouvez imaginer soit des valeurs de pixels ou souvent ça va être vraiment des bits, donc des 0 et des 1. Le codage, du coup, ça va être une règle pour associer à une suite un bit stream, donc une suite de 0 et 1. Et la règle doit être inversible, c'est-à-dire le décodeur, celui qui reçoit le bit stream, doit être capable de retrouver ce que j'ai envoyé au début. L'idée de base pour gagner un rate, un longueur de bits, c'est que plus un symbole est probable et moins de bits on a envie d'envoyer pour le coder. On peut définir un concept d'entropie qui est défini ainsi, donc un produit entre les probabilités et les log2 des probabilités avec un signe moins pour donner une quantité positive. Vous reconnaissez sans doute une entropie vue ailleurs en maths. Et le théorème, c'est que la longueur moyenne de codage pour une variable aléatoire, c'est au moins égal à l'entropie de la variable aléatoire. Et la borne est atteinte si et seulement si chaque symbole est codé exactement avec un bit stream de longueur moins log2 de la probabilité. Alors vous remarquerez que pour atteindre la borne, on est obligé d'avoir des bits stream avec longueur fractionnaire. Est-ce que ça a un sens ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On va voir que pour le codage arithmétique, ça peut avoir un sens de parler de ça. Qu'est-ce que c'est que le codage arithmétique ? On va voir un exemple concret très simple. On a juste deux symboles A et B avec une probabilité de 3 quarts pour A et de 1 quarts pour B. Alors pour coder ces deux symboles, qu'est-ce qu'on fait ? On part avec l'intervalle 0,1 et on le divise pour le premier symbole, on le divise en deux parties de longueur proportionnelle aux probabilités. Donc la première partie de longueur 3 quarts correspond au symbole A et la deuxième au symbole B. Ensuite, si on a deux symboles dans notre suite de symboles, on va refaire la même chose mais dans les sous-intervalles. Donc ces sous-intervalles-là, on garde toujours la proportion entre les probabilités. Et donc ça, ça va correspondre à la suite de symboles AA parce qu'on est dans le premier intervalle pour le premier symbole et dans le premier pour le deuxième. Donc ça c'est AB, ça c'est BA et ça c'est BB. Pour coder cette suite de deux symboles, on va envoyer à la place des deux symboles, on va envoyer l'intervalle qui leur correspond ou de façon équivalente, juste un élément de l'intervalle. Le décodeur, lui, il connaît aussi les probabilités qu'on a décidées au début. Et donc en connaissant l'élément de l'intervalle, il va connaître l'intervalle et donc la suite de symboles qu'on a envoyé. Donc on peut envoyer cette suite de symboles. On remarque qu'il y a des rédondances et par exemple ici, il suffit d'envoyer 0 à la place de toute la suite de 0. Donc on a juste une longueur de A à envoyer. Ici, il y a un 0 et ainsi de suite. Et si on fait la comparaison avec l'entropie et avec la longueur moyenne, on voit qu'on a gagné et on peut montrer que pour une suite de symboles très longues, on attend effectivement la limite de l'entropie. Et je m'arrête. Merci. Applaudissements